et c'est lui on est parti pour un match au putain je crois que j'ai pas pris la maîtrise des épais c'est le principe si j'ai pris la maîtrise des épais j'ai super mis dans la barre de sorts salut youtube vous l'avez vu dans la dernière vidéo nous sommes contre un nozama d'as nous sommes contre un nozama d'as on va voir si ça si on peut faire un petit combat sympa alors je crois que j'ai quasi jamais joué le mode as feu comme ça parce que lors de la dernière bêta je crois que j'avais eu très peu l'occasion de le faire si je dis pas de bêtises donc on va voir ce que ça donne il a crapaud son crackleur donc on va directement se mettre la maîtrise des épées et essayer de le démolir et voir ce que ce que ça peut donner tout ça je pense que je vais juste mettre une petite protègue ça va pas tuer c'est un peu dramatique je peux avoir la ligne de vue que je juste râle son crackleur il a posé le doppel pour se booster est-ce qu'il va sûrement se coller son bourg que j'ai probablement une autre invoque non parce que si c'était une autre invoque il aurait posé avant parce que si là il se pose juste à côté du c'est dommage d'avoir posé son doppel ici alors que s'il était venu s'il était venu ici il aurait pu faire ou même s'il était venu là il aurait pu poser le doppel là et écrit de l'ours son doppel et son bourgmage au lieu de juste le doppel je pense qu'il faut tuer le crackleur là ce tour on va en profiter pour mettre une petite démote si on peut tuer le bourgmage au passage c'est cool aussi ça va prendre deux coups de cac de tuer le crackleur malheureusement vu les réductions c'est difficile de faire moins du bourgmage au passage et je pense que c'est important de sac les des modes je pense c'est important de s'accueillir des modes il est en quoi comme corps à corps c'est tosa en arcadie peut-être marquette si ce serait dangereux contre xel parce que si tu te fais tacler t'es vraiment dans la sauce je le presse pique serait bien de le kill bon on va se faire des boeufs mais du coup le bouffe tout il va pas voir les pm de nous chopper donc là la technologie le mieux possible ce serait de tuer ce dragonnet avec des horloges du coup et d'être un grand coup de cac dans le bouffe tout pour pas qu'il y ait de réinvocation possible du dragonnet et qu'on puisse pas se refaire des boeufs tout de suite sinon quand galère à tuer le dragonnet on pourrait éventuellement tabler sur une gélure sur le presse pique qui devrait probablement tuer également si on pouvait dévouement ou à un moment dans le tour ce serait cool aussi en deux horloges voilà on tue le en tue le dragonnet on vient tuer le bouffe tout comme ça et on va contre dévouement ça nous donne très envie de gélure là dessus sur ce presse pique va pas tuer c'est dommage pas de crit mais quand même pouvoir mettre un petit ralentaux à moins trois ça fait plaisir et là on est quand même bien dominé pour l'instant dans le match up on est dominé il est à l'épée très bien et pc le lopo c'est une lopo il nous a pris ligné avec la lopo très bien mais là il n'a plus de il n'a plus de dragonnet donc la momie fait les cool la momie fait les très très cool même on a très envie d'aller tuer ce presse pique évidemment ça va être une fuite qui a débloqué on va pouvoir aller chercher c'est quoi c'est des notes ralentaux ralentaux ici il y a un grand coup de caque et qu'on est sous momie c'est pas mal on est sous momie pas débuffable et je pense pas qu'on ait forcément le temps de reclire le crackleur il y a assez de déta c'est une blague il s'est planté sur la piqûre il a misli qu'il nous a piqûre nous c'est un désastre pour lui c'est un énorme désastre pour lui on peut complètement ignorer le crackleur tac on peut complètement ignorer le crackleur parce que là il nous a donné 4 pa et oui quand t'es aux amodas c'est probablement l'un des pires trucs que tu peux faire de booster tes adversaires puisque les adversaires sont considérés comme des invocations donc ils prennent les mêmes les boosts ah mais il a tout mis c'est pas un misli qu'il savait pas c'est un carnage il m'a en plus donné les 120% de puissance enfin les 120% de dégâts pardon et du coup là tout dans la momif c'était un saint désastre bon on est sur la bêta donc c'est normal qu'il y a pas mal de joueurs qui fassent des erreurs et qui fassent des petites bêtises comme ça bon nous on va se faire on va se faire bloquer par le par le bouffe tout mais en soit on peut juste en profiter pour tuer toutes ces invoques là on va tuer le bouffe tout on va tuer le crackleur je pense à dévouement maintenant tac on va venir le coller un peu il ne pourra pas nous empêcher de tp le prochain tour en mettant le sang lié il accède de ne pas mettre ah oui mais du coup il va rebouffe tout juste ok attends mais ah oui non le bouffe tout était le tour d'avant oui ok il y avait bouffe tout encore le tour d'avant c'est juste que comme il ne l'avait pas coller il n'a pas pu le choper du coup on va juste tuer crackleur et sanglier mais là on a pris un tel avantage de pv que c'est vraiment désastreux on va pas remettre épée et protège maîtrise de l'épée et protectant qu'on n'aura pas le tant qu'on n'aura pas le debuff qui va tomber de la part du retour du dragon et je pense qu'on va juste tout cac on risque de c'est en faisant ce genre de choses c'est sûr mais en vrai on pourrait protect parce que si on se le fait des bofs il ya quand même le contre qui va revenir tac on récupère le pa du coup on peut gélure c'est exceptionnel et là il est 1400 pv il tente la racnée il tente la racnée c'est bien vu c'est bien vu c'est ce qu'il fallait tenter effectivement tant qu'il n'a pas le retour dragonné c'était probablement sa dernière chance ça ne passe pas donc bon là on est assez assuré de la win sauf gros drame de type plusieurs os et cac d'affilé mais bon sa grosse connerie aura clairement été de nous boosté mais bon c'est normal on est en bêta il ya plein de gens qui ne connaissent pas encore très bien le jeu et nous ça nous permet d'apprendre tranquillement le lex et l'or en astec puisque du coup en commençant pour des osa qui connaissent pas encore trop le jeu nous on peut on peut en profiter pas pour pas pour leur leur tapet tu mais je viens pour que nos erreurs soit pas si punis que ça parce que je pense que je vais pas jouer parfaitement pour avoir des une première expérience pour avoir une première expérience et bien mesdames et messieurs petite victoire contre cette aux amodas est ce qu'on peut ce qu'on peut affronter un mais putain mais on est on est bon je voulais tellement faire un braque que j'ai oublié que j'avais fait un montarien du coup on va faire un sram ça va compenser la vidéo de d'hier où j'ai pas fait le sram et c'est le combat pour le grade 2 mesdames et messieurs là dessus entre gros bras gros bras ça me dit quelque chose je crois que j'ai déjà j'ai déjà monté sur des précédentes bêta je suis très sûr que ce pseudo me dit quelque chose oh merde c'est rapproché là où une condition contrainte c'est de pas trop prendre la sauce trop vite vous allez voir le petit mode sympathique du du zelor contre le sram alors il a quand même des réseaux donc il est probablement pas avec la full nouvelle panneau qu'est-ce qu'il va nous faire est-ce qu'il va nous donc il va nous allumer à l'attaque mortelle très bien maîtrise des haches ah il est peut-être si il est peut-être bien on fout le nouvel panneau piège immo ok écoutez on va protect maîtrise huit tac on lui met un petit ralentot on va double cac dévouement j'espère pas perdre de pa sinon on aurait des modes mais non juste pour full cac avec la fleurie bon on doit prendre la zone sur son double double qui va plus que nous avons tafait là dessus il sera en plus on va pouvoir poser un quand il va passer un vide on va pour poser un il va invite autrui son double quai il va nous poisse on lâche capilla pour deux lignes de dégâts c'est sympa mais qu'on exèle c'est vraiment gaze je pense parce que beaucoup ça passe pas tant que ça à travers je pense que pour l'instant on peut on peut y aller comme ça tac on va rester au record de son double comme ça on sait qu'il est qu'il est sur sur la droite de notre zelor à gauche de votre écran mais je me demande s'il a pas fait un build un peu parce qu'il tape vraiment pas très fort il a des raisins peu ce je me demande s'il a pas fait un bill d'un peu bizarre et vu qu'ils spamment attaque mortelle je me mets qui fait pas tant de dégâts que ça en vrai l'attaque mental après j'ai 37% terre donc en vrai si ça va je me demande s'il a patenté un bill d'un peu un sur deux il est là c'est ça le non je sais pas exactement où il double du coup on va suivre sur le cadran ok le double est là c'est très bien ouais c'est bien le bon qu'on a attrapé bah oui bien vu il est trop fier de lui en plus mais du coup il a remis la protègue le il a peut-être le cadran ce trou duc super je peux plus je peux moins bien me huile dessus est-ce qu'il va essayer de nous enfermer alors il va mettre un répu devant non juste une cabotte bon la cabotte moi ça me dérange pas hein juste en posant son avis je vais me huile dessus pourquoi ah yes ok c'est buggé oh ouais super c'est sympa ce bug c'est sympa ce bug mesdames et messieurs c'est pas grave tac cadran qui renvoie des dégâts on a un peu envie de pleurer mais hop ah et le le sram qui a été trouvé ce qui prend double des modes une du cadran une du du doppel alors je sais pas si les coulantes sont exactement à jour pour le coup je pense que j'ai une protègue sur moi donc c'est dire que les coulantes ont été réduits de 1 artificiellement je crois peut-être mortel hache hache non il n'a pas un mode d'un sur deux à la porte de la hache c'est un peu impossible je pense euh par contre on commence à être sacrément low c'est assez désagréable euh on va d'abord l'horloge euh on va d'abord l'horloge mais il me semble si je dis pas de bêtises ouais que je suis tombé sur euh après sa pulsion c'est à peu près ce que j'ai visé mais j'ai pas recheck il y a un poison insidieux ok nous on a très envie de nous heal donc on va venir poser une petite cahote là on est encore sous dernier tour de maîtrise des bâtons on va mettre deux coups comme ça sur les faiblesses du cadran là ce tour certes il peut nous taper un peu plus que tout à l'heure mais bon on se régène tranquillement il va nous poisse on le sait concernant il veut nous dopou sur la vomif c'est bien vu c'est bien vu c'est bien vu il attend la racnée qui ne passera pas on va pouvoir sur protèque pas besoin de démote je pense qu'on peut juste bourrer à l'horloge là c'est probablement sablier à l'antho hein et même du coup démote à l'antho donc on avait les pa pour 8 pa 8 pa on est en momis putain faut vraiment que je pense qu'on te laissera manoté les positions de base pour si jamais repasse un vie avec le rollback j'ai la tp mesdames et messieurs après le répulsif en plus il a déjà été pété donc je sais que avec des fuites ça passe ça passe mais ça passe pour le toucher pas forcément pour le tuer le sablier y compris pour pouvoir le tuer à la poussière temporelle sur son retour d'un vie on a encore un peu de momis le combat va être tendu le fait que j'ai pas noté les pas après je sais qu'il était par là j'ai pas noté il faut rendre que je pense à noter ces positions de base après attention à ce qu'il ne se tue pas sur les renvois bon après là pour l'instant il prend 9 c'est même pas exceptionnel après il y avait pas beaucoup de pm là je pense que la poussière je dois forcément pouvoir le trouver non eh bien c'est un problème j'ai fait le con j'ai fait le con après ceci dit j'ai toujours un tour de momis et de protec donc c'est pas si clair qu'ils puissent nous tuer ok il était parti fond de map on sait qu'il va devoir avancer donc attendez 10.52 c'est là repu plus 8 pm 2 4 6 8 12 avec le répu il peut être par là euh on a dit attendez tac 4 6 8 12 ouais tac on peut tenter un truc comme ça j'ai et le grade 2 là dessus le grade 2 on l'a bien traqué on va le mp pour lui dire pour lui dire gg bon il a pas dit gg bon c'est pas grave hop gros bras gg et youtube c'est la fin de cette vidéo du coup des bisous prenez soin de vous c'est important et à la prochaine à la prochaine pour cette petite aventure salut à tous salut à tous Sous-titrage FR ?